... Dès la première heure à son installation. A sa suite, le maire lui-même a présidé la science au cours de laquelle nous avons procédé aux élections des adjoints au maire. D'un fait que je fais partie de ce bureau municipal, donc des 14 adjoints maires, je suis le huitième, donc le quatrième homme, compte tenu du respect de la parité, donc je suis le huitième adjoint au maire de la ville. Même si j'étais le quatorzième, je ne m'attendais pas à cela. Moi, je suis déjà maire de la commune de Piquet-Nord. J'avais donné une carte blanche au maire Ablai-Timo, compte tenu de la sensibilité de l'événement, de gérer comme bon l'entendre, et nous le soutiendrons sans réserve, sans contrepartie. Et que le matin, à 10 heures, avant d'entrer dans la salle, on lui avait donné la lettre toute de proposer 14 adjoints et que ce ne sera pas l'objet de discussion. Malheureusement, il m'a impliqué là-dedans. Vraiment, je le remercie d'avoir voulu me mettre à ses côtés dans son municipal pour la gérance de la ville, mais sincèrement, je ne me l'attendais pas. Donc, un grand merci à lui, qui m'a valu aujourd'hui d'avoir cette consécration. Et je m'engage à ses côtés, à être fidèle, à être loyal, à être courtois envers lui et envers toute l'équipe, mais je m'engage surtout à œuvrer pour l'émergence du département de Piquet-Nord. Je n'ai jamais été dans le bureau municipal de Piquet-Nord. J'étais conseiller municipal, président de la commission administration et juridique, mais aujourd'hui, étant membre du bureau municipal, vu nos relations avec le maire de la ville à Blatimo. Relation politique, relation d'amitié, d'affinité. Mais l'expérience dont je dispose en tant que maire depuis Belle-Lurette, je crois que nous ferions une bonne équipe, un bon duo avec les autres comme Dauri Ndiaï, qui a été ancien maire, qui nous a rejoints, des parlementaires, des membres du Haut Conseil économique et social, des membres du Haut Conseil de collectivité territoriale, du Conseil économique et social environnemental, des jeunes comme le maire Maïsène. Je pense qu'avec l'ensemble des autres femmes, je veux citer Awanya, je veux citer Aïda Sougou, je veux citer Mme Fay, Nafi Fall, et tant d'autres. C'est pourquoi Piquet-Nord a aujourd'hui une excellente équipe, une belle équipe capable, compte tenu de leur ancrage dans Piquet-Nord, de relever les défis de développement socio-économique du département de Piquet. Mais vous avez vu le maire de la ville, elle a appelé à un grand rassemblement qu'on appelle Forum. Je crois que c'est le moment, vraiment, ceux qui aiment Piquet, de se retrucher les manches, pour venir autour de celui qui est élu, pour qu'ensemble, dans les cinq ans à venir, qu'on ne perde pas du temps, et qu'on véritablement travaille pour le développement de Piquet. Merci beaucoup.